Vendredi 4 août était un jour important pour Sophie Fergeni. Elle célébrait ce jour-là ses noces de bronze avec son mari Balig. Sur Instagram, elle s'est donc pendue d'une photo de leur rendez-vous en amoureux, accompagnée d'une jolie déclaration. Sophie Fergeni a eu la chance de trouver le partenaire idéal auprès de qui vivre sa vie. Et elle l'a trouvée très jeune. La décoratrice d'intérieur de maison à vendre, M6, vit en effet une belle idylle avec Balig, son mari de longue date. Et ce vendredi 4 août, le couple a célébré un bel anniversaire, leur noce de bronze. Happy New. 22 ans de mariage aujourd'hui mon amour de lycée mon mari mon compagnon de vie, a écrit la jolie rousse qui ceste donc passer la bague au doigt à l'âge de 24 ans en story Instagram, en commentaire d'une photo en noir et blanc de leur duo complice. On les voit profiter d'un bon repas en extérieur, tous deux en train de fixer l'objectif, voir notre diaporama. Trois enfants, une villa luxueuse et un business florissant avec Balig, Sophie Fergeni s'est construit la vie de ses rêves. Ensemble, ils ont accueilli trois enfants, Achille, 15 ans, Gabriel, 11 ans, et Célestin, 6 ans, auprès de qui ils passent le plus clair de leur temps libre. Et si y est-il au sein d'une luxueuse villa du sud, dans les hauteurs de Marseille, qu'ils se sont installés il y a plus de 5 ans. Une villa qui a été entièrement rénovée par la pro de la déco et son homme. Moi qui rêvais d'une maison de famille, je l'ai trouvée. On est aussi bien dedans que dehors sur la terrasse. On est en harmonie avec l'espace et la nature, avait-elle confié pour Gala. C'est-il également à Marseille que Sophie Fergeni gère son concept store de décoration, main dans la main avec Balig. C'était vraiment un projet de vie avec mon mari. Ça faisait une grosse dizaine d'années qu'on réfléchissait à ce projet. Point, il y a 6 ans, on a donc créé notre propre magasin où on peut acheter des petits objets déco, du mobilier, de la peinture. On s'éclate vraiment, c'était-elle réjoui pour nos confrères. Mais pour qu'il s'éclate comme elle le dit, il a fallu imposer quelques règles. Je lui ai dit, mon pote, on va signer une charte de non-engueulade et dire qui fait quoi, c'était-elle amusée à révéler. J'avais vraiment peur car chacun veut un peu dire, je connais très bien mon métier. Ben moi aussi. Or, il ne faut pas empiéter sur les plates-bandes de l'autre. Lui, il sait gérer, acheter, faire les comptes. Moi, je fais les sélections de produits. On a chacun nos pauses de travail pour ne pas se marcher sur les pieds. Et ça se passe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada